donc voilà il apparaît donc bienvenue au webinaire donc sur le changement climatique intitulé impact des aléas climatiques et levier d'adaptation donc en système laitier de plaine donc d'abord juste quelques petits mots pour rappeler le projet capelet donc c'est un projet qui a été mis en place il ya quelques années donc c'est un projet régional qui a vocation à faire travailler différents différents organismes justement de conseils comme contrôle les contrôles laitiers les chambres d'agriculture les serfs france donc de mettre en commun les compétences et les expertises de ces de ces organismes pour améliorer l'efficience des systèmes laitiers en conventionnel c'est un projet donc financé par la région bourgogne franche comté et donc chaque année il ya des différentes thématiques qui sont étudiés donc l'année dernière c'était les grands troupeaux et les systèmes d'alimentation et cette année c'était les systèmes de traite donc dont le webinaire a eu lieu la semaine dernière et donc aujourd'hui le changement climatique donc d'abord on va vous présenter un petit peu la même notre méthodologie de travail donc pour pour mesurer un petit peu l'impact des aléas climatiques et les leviers d'adaptation pour ces systèmes laitiers de plaine on a d'abord travaillé sur des hypothèses de travail donc sur l'impact du changement climatique sur les rendements fourragés ensuite on a simulé ces évolutions sur deux systèmes donc un système en maïs herbe spécialisé lait et un système maïs en exploitation polyculture élevage donc à chaque fois en étudiant les impacts techniques et économiques et puis enfin on verra les différentes stratégies d'adaptation donc en système polyculture élevage face aux changements climatiques donc histoire de recontextualiser un petit peu notre étude on est parti on a voulu évaluer l'évolution donc des rendements fourragés par coupe et par utilisation donc au niveau de la méthode on est parti d'une année moyenne donc normale et on a fait et on a et on a simulé justement deux années différentes donc une année qu'on a mis intermédiaire donc avec une diminution de 10% des rendements et surtout une année sèche donc sur la base de 2018 en se basant sur dire du réel constaté donc de l'expérience terrain et aussi des données donc notamment du groupe herbe dont on voit les courbes de la croissance de l'herbe donc là en 2018 donc en regardant rapidement ces courbes de croissance on observe déjà une des courbes différenciées donc sur les sols superficiels et les sols profonds et donc en pointillés et également les courbes de référence donc entre 2011 et 2018 donc sur ces courbes sur ces courbes de l'herbe on reviendra plus plus en détail sur les les prochaines diapos donc on observe une pousse de l'herbe assez importante en début de printemps puis une grosse diminution une grosse diminution à partir de fin mai juin et puis après une pousse très faible l'été et l'automne mais on reviendra dessus tout de suite donc d'abord je vais vous présenter l'évolution des rendements fourragés donc en année en année sèche donc pour le système maïs herbe donc à chaque fois il y aura à chaque fois du coup on fait apparaître les rendements en année normale et les rendements en en année sèche et voilà la variation apparaît en rouge donc au niveau des rendements en pâturage donc dans notre système les vaches et les genis se pâturent on observe une diminution donc légère diminution de la pousse de l'herbe donc autour de 8% en deux ans au début du printemps puis une diminution assez un petit porte assez importante en juin autour de 50% et plus du tout de pousse de l'herbe l'été et l'automne au niveau du foin de l'enrubanage et des dérobés sur la même tendance que les pâtures on observe une diminution donc de 6% des des rendements en enrubanage que ce soit en prairie permanente ou en prairie temporaire en avril mai et une diminution donc de 50% en juin donc sur la même tendance que le pâturage et toujours une pousse de l'herbe inexistante l'été et l'automne donc avec une baisse de 100% des rendements et concernant le foin donc qui apparaît en vert sur le graphique donc une diminution de 24% en juin puis par la suite de même 100% puisque plus de pousse l'été et l'automne au niveau des rendements en céréales et en maïs en silage on observe une diminution importante du haut des rendements en maïs en silage donc de 12,5 tonnes de par hectare à 9 à 9 tonnes hectares et et cette dans notre système cette diminution a été compensée par une utilisation donc en maïs en silage du des hectares précédemment utilisés en maïs épi d'où justement cette cette intitulée surface en silée sur le maïs épi concernant l'orge les rendements sont équivalents en raison des sols des sols favorables qui permettent un maintien des rendements sur ce système concernant le système maïs on observe au niveau du pâturage donc l'évolution là des rendements en pâturage vache parce que dans ce système les génisses ne pâture pas donc avec à peu près la même la même tendance que le système précédent donc avec une légère diminution autour de 6% en avril mai et une diminution de 100% l'été et l'automne seulement une diminution un petit peu moins importante en juin donc 33% de diminution de rendement contre 50% sur le système précédent au niveau du foin de l'ensilage et des dérobés on observe à peu près les mêmes tendances sauf que pour pour ce graphique on voit une différence assez assez nette entre le foin en prairie permanente et en frais en prairie temporaire donc qui apparaît en vert sur le graphique avec une diminution donc de 11% des rendements en soins en prairie temporaire contre 24% en prairie permanente donc en juin et et pour la deuxième coupe après après l'ensilage une diminution de 50% donc des rendements en juin suivi donc d'un arrêt de 100% l'été et l'automne tout comme les tendances qu'on a vu précédemment pareil qu'on a vu précédemment en début de printemps donc une diminution du maïs en silage de 6% donc une faible diminution des rendements au printemps en début de printemps et puis une diminution très très marquée l'été et puis une diminution intermédiaire intermédiaire en juin comme on l'a vu sur ces différentes dynamiques au niveau des deux systèmes au niveau des rendements en céréales et du maïs en silage donc tout comme le système précédent on observe une diminution importante des rendements en maïs en silage donc on compense notamment par l'utilisation en en silage des maïs précédemment précédemment utilisés en grains et également un maintien des rendements en céréales du fait des conditions de sol favorable donc là je vous ai montré les différentes évolutions des rendements qu'on a pris en compte dans notre étude pour justement les simuler sur sur deux systèmes donc les deux systèmes dont je vous ai parlé que mes collègues vont vous exposer maintenant bonjour marie christine pioche conseillère d'entreprise à la chambre d'agriculture de haute saune je vais donc enchaîner cette présentation sur la présentation des impacts du changement climatique sur un système de type maïs herbe avec pâture donc nous avons appliqué les évolutions de rendement qu'Audrey vient de vous présenter sur une exploitation type que nous avons construite cette exploitation en système maïs herbe pâture elle a une intensification laitière à hauteur de 5130 litres par hectare de surface fourragère donc c'est moyenne elle exploite 109 hectares une production laitière avec 68 vaches laitières qui ont une production de 7400 kg de moyenne et 22 génisses élevées par an avec un âge au village autour de 33 mois donc on a sur cette exploitation là au final 460 ml de lait vendu et 114 du gb présente et un chargement de 1,3 gb par hectare vous avez un premier camembert en haut à gauche qui vous présente ici la répartition de l'assolement donc on note bien une prédominance de l'herbe dans cet assolement avec 68 hectares de prairies permanentes 9 de prairies temporaires on a donc 10 hectares de maïs encilés qui sont complétés par neuf par 5 hectares de maïs épis donc pour pour reconcentrer un petit peu la ration et le reste de la surface est occupé par des céréales de l'orge et du blé à hauteur de 17 hectares sachant qu'on a 8 hectares d'orge autoconsommé par le troupeau vous avez ici sur la droite les rendements donc pris dans notre hypothèse de départ du fonctionnement de base de cette exploitation là donc on est à 12 tonnes et demie de matière sèche sur le maïs encilage 8 tonnes et demie sur la prairie temporaire sur les prairies permanentes qui sont récoltés on est à 5 tonnes 7 de matière sèche le maïs épis on est à 7,5 tonnes et donc 8 hectares d'orge autoconsommé ce deuxième camembert vous présente les besoins du troupeau donc nos 114 UGB ont besoin de 464 tonnes de matière sèche consommée donc c'est ce besoin incluant 5 % de pertes au stockage on voit nettement sur le camembert la part du maïs dans ses besoins qui représente un tiers sous forme encilage et épis et donc on a 24 % en enrubanage 27 % en foin et 16 % liés à la pâture une autre présentation des besoins fourragés sur cette exploitation avec ce calendrier fourragé qui vous présente le la consommation des vaches laitières au cours de d'une année en kilos de matière sèche par vache par jour vous pouvez voir donc la ration hivernale des vaches laitières qui est composée de 10 kg de maïs en silage 5 kg et demi de foin et 2 kg de maïs épis et en période estivale printemps été on a une fermeture du silo de maïs au profit de l'herbe pâturée herbe pâturée qui lorsqu'elle est moins disponible est remplacée par de l'enrubanage donc sur la période été automne vous avez ici sur la sur la droite les consommations en tonnes de matière sèche par vache par an donc on voit que c'est un système où on a les vaches laitières consomment une tonne 6 de matière sèche de maïs en silage dans la ration et une tonne 7 de pâture pour les plus gros postes en parallèle les génisses sont élevées à l'herbe avec une place prédominante du pâturage aussi dans l'alimentation des génisses 42% et une ration hivernale à base de foin et d'enrubanage un autre mode de présentation du bilan fourragé de cette exploitation là donc sous la forme d'un bâtonnet qui vous présente l'ensemble des fourrages récoltés au cours d'une année sur cette exploitation donc on a environ 500 tonnes de matière sèche récoltée et pâturée sur l'exploitation vous avez la répartition ici avec les couleurs vous retrouvez le maïs en silage l'enrubanage le foin le maïs épis la pâture le petit triangle rouge vous montre où est le niveau des besoins du troupeau donc nos 464 tonnes de matière sèche qui sont consommées sur l'année et donc ce qui est au dessus de ce petit triangle c'est des stocks alors pour la partie pâturage on a une petite marge qu'on a mise au départ qui correspond à une souplesse d'exploitation de l'herbe pâturée et pour la partie hachurée ça correspond à des stocks qui sont présents en fin de campagne on les évalue à 23 tonnes de matière sèche ce qui correspond à 5% de stocks disponibles en fin d'année et qu'on peut traduire avec 14 jours d'avance sur une ration hivernale bonjour donc françois dubier génia test conseil élevage service études et innovation donc je vais poursuivre l'enchaînement sur ce système là où le premier le premier stress climatique qu'on a apporté à ce système là c'est d'enchaîner une année sèche et suivi d'une année intermédiaire donc on a appliqué à la situation de départ les évolutions de rendement que Audrey vous a présenté en première partie pour voir effectivement quelles étaient l'évolution des stocks donc quand on est sur l'année sèche l'ensemble de la surface en maïs qui était maïs en sillage et épis dans l'année de départ est totalement récolté en ensilage de maïs la baisse des rendements sur les surfaces sur les surfaces en herbe donc conduit à une baisse effectivement des récoltes et le stock qui était présent donc est consommé durant cette période là mais ça ne suffit pas effectivement à satisfaire les besoins du troupeau donc il y a dans cette année sèche l'équivalent de 117 tonnes de matière sèche qui est acheté pour pouvoir satisfaire aux besoins du troupeau derrière cette année sèche si on enchaîne une année intermédiaire où donc l'année intermédiaire c'est une baisse globale de 10% de tous les rendements en maïs on ensilent l'équivalent des tonnes de matière sèche qui sont récoltées durant la situation de départ le reste est en épis ce qui représente à peu près une bascule de 1 hectare de maïs épis dans la culture maïs en sillage et puis l'amélioration des rendements herbes permet de récupérer un bon niveau de récolte mais on n'arrive pas encore à satisfaire les besoins du troupeau on est sur un manque de 13 tonnes de matière sèche qu'il faut donc acheter quand on réalise l'impact économique sous la forme d'un budget partiel de cette succession d'une année sèche et d'une année intermédiaire donc on a les évolutions suivantes on a un manque à gagner sur de l'orge de l'or de 245 quintaux puisqu'on doit compenser l'absence de maïs épis dans la ration donc on a utilisé de l'orge pour concentrer énergétiquement la ration de l'or de 1 kg durant la période de hiver et 0,5 kg durant la période de printemps été ce qui fait un manque à gagner de 3700 euros et dans les charges en plus et bien on a l'achat des 130 tonnes de matière sèche nécessaires donc c'est les 117 tonnes pour l'année sèche et c'est les 13 tonnes de l'année intermédiaire et puis pour comparer des situations équivalentes nous avons remis l'équivalent de 6,5 hectares de dérobés qui permettent de récupérer les 23 tonnes de matière sèche qui étaient en stock d'avance dans l'année de départ donc l'ensemble de ce manque à gagner représente pratiquement 25 000 euros sur cette période de 2 ans ça représente donc 180 euros par vache sur la période de 2 ans ou 26 euros des 1000 litres pour chacune des 2 années donc un impact conséquent on a regardé du coup pour voir un peu quelle était l'évolution de cet impact si en partant d'une situation initiale qu'on a recomposée avec une augmentation des surfaces en maïs et en prairie si on partait d'une situation à 20% de stock d'avance ce qui représente 60 jours et bien à ce moment-là cette succession d'une année sèche et d'une année intermédiaire faisait qu'il n'y avait pas d'achat de fourrage et que l'impact économique se résumait entre guillemets à l'autoconsommation d'orge puisqu'il fallait quand même toujours couvrir le besoin énergétique de la ration et l'implantation des dérobés et puis comme on reconfigurait le système il y avait du maïs grain présent et ce maïs était encillé donc il n'était pas vendu donc on divise avec ce passage à 20% pour simplifier on divise par 3 l'impact économique c'est-à-dire qu'on passe à 48 euros par vache ou à 7 euros des 1000 litres pendant les 2 années pour aller plus loin on a donc décidé d'aller vers une situation un petit peu plus encore plus critique qui est d'enchaîner deux années sèches et une année intermédiaire pour effectivement vérifier quelle était la robustesse de ce système toujours en partant d'une base à 5% d'excédent donc vous avez le graphique la première icône qui est toujours la même que celui d'avant on enchaîne sur une deuxième année sèche où là effectivement on n'a plus les 23 tonnes de report qui existaient initialement dans la première année sèche donc il faut combler l'ensemble du déficit par de l'achat donc les 140 tonnes au total ici et on retrouve donc l'année intermédiaire où on retrouve donc l'excédent le manque à gagner pardon le manque de 13 tonnes de matière sèche de fourrage qui est encore présent donc si cette succession deux années sèches et une année intermédiaire on la traduit de la même manière en impact économique sous la forme d'un budget partiel simplifié là on retrouve sur ces trois années de stress on est sur 430 quintaux d'orge qui sont autoconsommés donc les deux années sèches on est à 1 kg en hiver et 500 grammes sur la période printemps-été et l'année intermédiaire on est que à 500 grammes durant la période printemps-été l'achat de fourrage représentant un poste très très important puisque là on cumule sur les trois années 270 tonnes de matière sèche à acheter donc c'est les 117 tonnes de la première année les 140 tonnes de la deuxième et les 13 tonnes de la troisième et on réimplante toujours nos fameux 6 hectares 40 de dérobés pour retrouver l'équivalent de 23 tonnes de matière sèche de stock d'avance pour comparer à la situation de départ donc l'ensemble de ces manques à gagner sur cette approche là c'est 48 000 euros donc là on est à 237 euros par vache sur ces trois ans ou 34 euros des millilitres chaque année de ces trois ans donc là on a multiplié plus que par deux l'impact par rapport à la situation d'avant de la même manière on s'est interrogé sur le fait de voir quelle était la situation avec un stock initial à 20% donc dans un système on a remis des surfaces en maïs et des surfaces en prairie 20% on est à 90 jours d'avance toujours et là l'achat de fourrage au lieu d'être à 270 tonnes il se limite à 54 tonnes donc on a effectivement une capacité du système à beaucoup plus tamponner et l'impact économique qui est de 48 000 euros passerait à 21 000 donc qui se compose des 54 tonnes de fourrage l'autoconsommation d'orge de manière importante et puis toujours du maïs prévu en grain qui ne serait pas vendu donc là de la même manière on divise la situation de plus que par deux entre une situation à 5% de marge au début par rapport à une situation de 20% au début donc voilà par rapport à ces deux simulations d'année climatique donc vous pouvez constater que dans les produits en moins on n'a pas mis le lait on n'a pas chiffré d'impact de baisse de production des tiers alors on est quand même allé regarder de manière plus précise quels étaient les impacts de ces années climatiques sur la production laitière pardon excusez-moi donc on est allé regarder déjà l'impact direct sur les mois d'été sur le lait produit par vache donc vous avez ici sur la présentation de graphique ce sont les résultats d'éleveurs adhérents au contrôle des performances sur le département de la Haute-Saône adhérents à Génia Test pour lesquels dans le graphique de gauche vous avez la présentation de l'écart du lait produit par vache par jour entre 2017 qui est notre base 0 et les années 2018, 2019 et 2020 et à droite c'est l'évolution du coût des rations donc si on prend le lait par vache on voit que hormis alors je dirais hormis pour ce qui est de 2018 on voit qu'il n'y a que les deux mois de août-septembre qui sont en légère baisse de l'ordre de 0,2 kg par rapport à 2017 on a pris 2017 considérant que c'était une année entre guillemets normale donc on a une légère baisse du lait par contre 2019 on est équivalent à 2017 et par contre 2020 on est sur une production qui est beaucoup plus élevée sur ces systèmes maïs herbe dans le département de la Haute-Saône en parallèle de ça on voit effectivement que 2018 on a un coût de ration qui a augmenté de 10 euros qui est à peu près ce qui est constaté en moyenne sur l'année 2019 2020 on est sur des coûts de ration qui ont été bien maîtrisés hormis les deux mois de août-septembre donc pour un petit peu synthétiser sur ces systèmes maïs herbe en fait l'impact il existe mais de manière très tamponnée parce qu'on a du stock disponible et on est aussi sur de l'alimentation sur stock à comparaison en juillet en août septembre 2018 les systèmes foins ils ont perdu un kilo de lait par jour et par vache par rapport à l'année 2017 sur le département de la Haute-Saône donc pour les coûts l'impact direct on est assez peu impacté sur ces systèmes là on est allé du coup s'y regarder on s'est posé la question s'il y avait un impact sur les lactations donc la question qu'on s'est posée c'était de savoir si les vélages qui ont lieu entre mai et août est-ce que ces vélages ont des lactations plus faibles en année chaude donc est-ce que c'est des situations qui en fait pénalisent les animaux donc on est toujours sur un échantillonnage de Haute-Saône vous avez ici une comparaison donc c'est un écart à la moyenne annuelle pour des lactations de référence qu'on utilise qui sont le lait produit en 305 jours pour des races de des races montbélières des primosteines de la Haute-Saône donc pour illustrer mes propos le mois de mai de 2016 en rouge on a des lactations qui en moyenne sont inférieures de l'ordre de 260 kg de lait par an et par lactation à la lactation moyenne départementale en 305 jours alors qu'on ait des lactations qui soient inférieures à la moyenne sur les mois de mai, juin, juillet, août c'est tout à fait normal c'est quelque chose qu'on rencontre très c'est normal par rapport à des lactations du mois de septembre ou de courants d'hiver donc voilà le graphique comme il se comprend c'est un écart à la moyenne la conclusion qu'on peut dresser de ça c'est que sur des vélages du mois de mai on n'a pas d'écart entre une année humide et une année chaude l'année humide c'est plutôt 2016 qui ressemblait beaucoup à ce qu'on a vécu en 2021 avec une pluviométrie importante et vous voyez pour 2018 et 2019 en bleu et en violet on n'a pas d'écart en termes de lactation par contre quand on regarde sur des vélages qui ont lieu en juillet ou en août on voit notamment en juillet pour l'année 2020 ici voilà et un petit peu moindre pour le mois de août de l'année 2018 on voit que les lactations là ont tendance à être un petit peu plus pénalisées par des années chaudes quand on est sur des vélages de ces périodes là ces éléments là ils confortent ce qu'on peut constater à l'échelle de l'individu dans le sens où un stress thermique modéré c'est au niveau de l'animal à peu près une baisse de 3 kg de lait par vache par jour constaté et quand on est sur des stress thermiques élevés on est plutôt à 5 kg voire plus donc des animaux qui ont du mal à gérer ces augmentations de température et d'hygrométrie le critère utilisé c'est un mixte des deux et parfois avec un effet rémanent dans le sens où quand les stress thermiques s'arrêtent les niveaux de lactation ne reviennent pas au niveau initial et le travail qui a été fait sur la franche comptée d'évolution des nombres de jours on sera on aurait des stress thermiques modérés ou importants il est conséquent dans le sens où on double le nombre de jours avec des stress modérés en ayant demain à échéance à peu près 54 jours par an de stress thermique modéré et on fait x3 sur le nombre de jours de stress thermique sévère à 19 jours ça veut dire que sur une année on a 75 jours donc 2 mois et demi où les animaux seront en stress modéré ou sévères en termes de température donc il y aura un impact effectivement à terme beaucoup plus important sur les lactations la troisième chose qu'on est allé regarder c'était l'impact sur les qualités de fourrage récolté puisqu'on est sur les systèmes présentés sur des systèmes qui utilisent quand même pas mal de fourrage sur stock et donc là toujours sur la zone du département de la haute saône par rapport à nos résultats de lait de nos adhérents et croisés avec des résultats de valeur alimentaire de fourrage vous avez ici mis en parallèle des valeurs énergétiques d'une ration entre guillemets reconstituée pour les fourrages et du lait produit donc pour pour présenter ça le lait produit c'est le lait produit entre décembre et mars de l'année donc qui est consommé par les animaux pour l'année récoltée donc pour illustrer mes propos ici vous avez de l'ensilage d'herbe et de l'ensilage de maïs récoltés en 2016 la combinaison qui a été réalisée c'est 60% d'ensilage maïs, 30% d'ensilage d'herbe et 10% d'enrubanage pour reconstituer une base fourragère donc pour les fourrages récoltés en 2016 on est sur une valeur UF proche de 0,87 avec cette combinaison là et ces fourrages récoltés en 2016 consommés durant l'année 2016-2017 ont produit à peu près 23,5 kg de lait à contrario les fourrages récoltés en 2019 qui étaient de très très bonne qualité sont à une valeur proche de entre 0,92 et 0,93 UF et là vous voyez qu'on arrive à une production qui est proche de 26,5 kg donc 3 kg d'écart donc on constate par ce biais là puisque 2018-2017 sont à peu près alignés sur une courbe 2020 est un peu particulier par rapport notamment on peut expliquer ça par une réponse au concentré meilleur sur les fourrages vous voyez que la qualité des fourrages récoltés notamment la valeur énergétique a un fort impact sur le lait produit et dans les systèmes sur stock donc quand on récolte du fourrage du maïs au mois de septembre et qu'il est distribué jusqu'au mois ou jusqu'au septembre de l'année d'après on a des impacts qui sont sur un an y compris dans la période où on a des températures importantes voilà donc c'est pour ça que le lait il est l'impact laitier on ne l'a pas estimé parce qu'il est multifactoriel et il dépend beaucoup de paramètres il dépend de pas mal de paramètres pour conclure sur le système maïs herbe en termes de synthèse en fait on voit que la stratégie de disposer d'une marge de sécurité dans son bilan fourragé elle est payante ça permet de conforter quand même les fourrages et enfin le système d'exploitation et limiter les achats de fourrage d'autant plus que les achats de fourrage mobilisent de la trésorerie qui n'est pas toujours forcément disponible au bon moment le fait de passer de 5 à 20% dans un système tel que celui-là si on voulait l'optimiser c'est 1,60 hectare de maïs et 4,50 hectares de temporaire avec 6 hectares de dérobés qui sont mis en plus pour un ensilage au printemps dans tous ces systèmes herbe AG tout ce qu'on peut valoriser comme pâturage est intéressant à valoriser donc l'impact climatique c'est des printemps plus précoces et des automnes qui vont aussi durer donc c'est pouvoir avancer le pâturage et le retarder au maximum enfin quand on a du maïs et on ne va pas trouver la plante miracle qui va du jour au lendemain nous enlever le maïs de nos surfaces pour équilibrer nos bilans fourragés même s'il y a des choses qui existent aujourd'hui mais on n'aura pas l'ampleur on ne pourra pas le remplacer comme ça quand on ne peut pas bouger la surface en maïs parce qu'on a potentiellement des sols pas adaptés et bien c'est par le biais des prairies temporaires que l'équilibre se fait et c'est la tendance qu'on rencontre dans nos systèmes avec le développement de systèmes maïs herbe de plus en plus important avec une place des temporaires augmentée et puis enfin voilà l'idée d'avoir à la fois du maïs et des prairies temporaires c'est aussi une mutualisation du risque puisque changement climatique dit certes hausse des températures mais aussi une répartition des pluviométries différentes sur l'année donc en ayant des cultures qui s'aptent et qui se récoltent à différents moments on mutualise le risque en cas d'année climatique particulière voire sévère voilà pour la présentation de ce système maïs herbe et des stress thermiques on a présenté donc ce second système sur un système laisséal et on a poussé le système à dominante maïs pour marquer la différence donc c'est un système avec 8 350 litres à l'intérieur de surface fourragère donc relativement élevé mais qui s'explique par une part de maïs importante thème donc 231 tartes de SA-U un troupeau de 108 vaches à un peu plus de 9000 kg 40 gelés chaque année pour le renouvellement élevé à 28 mois au niveau de l'assautement on peut voir que la surface a un petit peu moins de la moitié de la SA-U on est sur des potentiels intermédiaires dans la grande région on a des zones plus plateaux on va être autour des 11 tonnes, 11 tonnes 5 c'est une zone de plaine ou halle de Saône où on sera au-delà des 13-14 tonnes donc on s'est situé à 12 tonnes 5 de matière sèche sur le maïs des prairies temporaires à la matière sèche des prairies permanentes à un petit peu moins de 6 tonnes donc ce système fourragé est complété par des raies gras italiens en dérobés donc avant l'orientation du maïs avec un rendement moins de 4 tonnes de matière sèche et donc ce sont des systèmes où il y a une seule culturelle de culture de vente importante et là il y a auto-consommation de 11 hectares d'orge au niveau des besoins du troupeau donc on retrouve cette dominante maïs tout à l'heure on était à un tiers de maïs dans les ingestions totales du troupeau ici on aura 55% d'ingestions qui sont des plantes entières le reste on est sur de l'herbe sur stock et pâturage à hauteur de 12% donc ça c'est le pâturage d'énice sachant que le troupeau des vaches laitières ne pâture pas donc Vaudra avait inversé tout à l'heure en parlant de ce système on est bien sur du pâturage génisse et donc les vaches sont en zéro pâturage d'emblée sur ce système on est parti sur un système sécurisé avec 20% de report de stock d'une part parce qu'on a vu que c'était un des premiers leviers qui a une efficacité sur l'amortissement d'incidents climatiques et aussi parce que plus naturellement on est sur des systèmes en polyculture où on a des réserves de surface et c'est plus facile d'obtenir et d'accéder à 20% de supplémentaires donc ces 20% on peut les traduire sous forme de surface donc ça représente 8,30 hectares de maïs 7,50 hectares de dérobés donc à peu près la moitié des dérobés qui permettent de faire la sécurité et 6 hectares de prairies temporaires et donc au global ces 20% ça représente une petite tonne de matière sèche par UGB en report de stock donc le calendrier fourragé il est plus simple que tout à l'heure on est sur un système où l'objectif c'est d'avoir une ration la plus stable possible au cours de l'année et donc là on est sur un système très maïs avec 4,5 tonnes de maïs en silage plantes entières 1,100 tonnes d'ensilage d'herbe complétée par un petit peu de foin au niveau des génisses par contre on est plus classique et un élevage des génisses basé sur l'herbe donc sur stock avec du foin de l'enrubanage et peut-être un peu d'ensilage d'herbe et une part de pâturage à l'échelle de la vie de la génisse donc de naissance au vélage qui représente environ 42% qui est dans ces systèmes là dans la pratique sûrement un maximum parce qu'avec les vélages précoces et les vélages étalés on a des génisses qui autour de l'insémination quand les parcelles ne s'y prêtent pas qui re-rentrent en bâtiment et où on voit la part pâturage des génisses être réduite donc on retrouve nos graphiques qui représentent nos stocks et notre situation dite normale situation de départ j'attire votre attention sur l'échelle on avait dit qu'il y avait 55% de maïs donc là on a une échelle qui démarre à 300 tonnes pour marquer un peu les écarts dans notre simulation mais donc on n'a pas perdu du maïs il est bien là mais on démarre pas à zéro sur l'échelle de ce graphique donc on va retrouver nos différents fourrages une petite sur l'arbre purée avec un peu de gaspillage il sera changé quand l'herbe poussera et un stock de 196 tonnes de matière sèche qui présente environ 10 jours de ration et là on est sur une ration qui n'est pas au cours de l'année donc je vais refroidir la parole à Marie-Christine qui va vous décrire comment est-ce qu'on est appliqué à ce système donc comme tout à l'heure on a fait appliquer à ce système une succession d'une année sèche et d'une année intermédiaire et donc on vous présente ici l'évolution, l'impact sur les fourrages consommés sur la première année, donc l'année sèche on va bien sûr avoir des manques sur la partie herbes récoltées qui vont pouvoir être compensées par les stocks disponibles de l'année précédente alors je ne sais plus si j'ai le pointeur, oui donc on va pouvoir consommer 142 tonnes liées au stock de notre année de départ parallèlement à ça on va récolter la totalité du maïs disponible en ensilage et donc c'est 5 hectares qui étaient récoltés en maïs grain qui vont passer en ensilage au final sur la fin de cette année sèche on se retrouve avec un petit stock lié notamment à notre maïs ensilage la succession d'une année intermédiaire donc vous voyez on prend toujours la décision d'ensiler toute la surface en maïs donc les 55 hectares, au final avec cette décision là on arrive à couvrir nos besoins fourragés vous voyez que notre bâtonnet arrive au niveau des besoins là au moins et on a une reconstitution de 205 tonnes de stock en fin d'année donc on retrouve notre niveau de stock initial donc de la même façon si on chiffre en budget partiel cet impact donc la succession de ces deux années climatiques difficiles va simplement engendrer une longue vente de maïs grain de l'ordre de 660 quintaux donc qu'on a estimé ici à 9 900 euros ramener à la vache laitière ça nous fait 46 euros par vache laitière par an sur les deux années climatiques et moins 5 euros des 1000 litres sur ces deux années là donc un impact minimisé entre guillemets maintenant si on enchaîne deux années sèches et une année intermédiaire lors de notre deuxième année sèche on va pouvoir consommer le petit stock qu'on avait reconstitué l'année précédente de l'ordre de 54 tonnes donc on consomme notre stock de report mais il est nécessaire d'acheter 88 tonnes de fourrage pour couvrir les besoins du troupeau tout en ayant encilé la totalité du maïs et on retrouve notre année intermédiaire donc toujours des récoltes qui permettent de couvrir les besoins et au final une reconstitution de stock à hauteur de 151 tonnes de matière sèche parce qu'on n'a pas de report de stock de l'année précédente cette fois là donc ici le chiffrage nous amène donc on retrouve les céréales qui ne sont pas vendues qui représentent 1300 quintaux à la fois du maïs grain qui va être encilé et de l'orge qui va être remplacé en fin d'exercice je dirais par du métaille pour retrouver notre stock fourragé initial au niveau des charges on va être obligé d'acheter 88 tonnes de fourrage et donc pour reconstituer notre stock initial on va implanter 5 hectares de dérobés et donc 5,5 hectares de métaille qui vont venir remplacer de l'orge donc au total un impact financier de 33 000 euros dans cette succession de deux années sèches et une année intermédiaire toujours ramené à la vache laitière c'est 102 euros par an par vache pendant 3 ans ou 12 euros des mille litres pendant 3 ans donc un impact non négligeable et notamment quand on le traduit en trésorerie en trésorerie nécessaire disponible comme tout à l'heure on a regardé donc au delà des impacts fourragés quels étaient les impacts qu'on pouvait voir au niveau de la production laitière liés aux conditions climatiques l'impact de ces conditions sur la production sur le troupeau donc toujours en regardant les données conseil élevage haute saune pour les exploitations qui sont en système maïs dominant donc vous avez ce premier graphique sur la gauche qui présente l'écart de production laitière en kilos de lait par vache par jour sur trois périodes de l'année et comparé à la production de 2017 de ces trois périodes donc on constate que ce soit sur 2018, sur 2019 ou sur 2020 qu'à chaque fois la production laitière a été supérieure par rapport à 2017 là où on s'attendait à avoir un impact sur l'effet du chaud sur la production laitière on ne peut pas le traduire sur ce graphique par contre l'élément complémentaire c'est avec ce graphique qui vous présente le coût total de la ration en euros par tonnes toujours sur ces trois périodes et en écart par rapport à 2017 on voit par exemple sur 2018 qu'on est sur un coût de ration inférieur par rapport à 2017 qui va venir s'expliquer je vous renvoie au graphique présenté tout à l'heure sur la valeur alimentaire des fourrages qui va s'expliquer par la bonne valeur alimentaire notamment du maïs en silage 2017 qui se traduit dans la production avec peu de besoin d'achats de concentrés ou de fourrage par contre 2019 on a logiquement eu des besoins d'achats liés au manque de fourrage et à la moins bonne qualité des fourrages par rapport à 2018 et on retrouve ici en 2020 sur ce graphique de productivité laitière l'impact de la bonne valeur des fourrages 2019 mais qui impacte la production aussi 2020 donc pas d'impact direct des conditions climatiques sur la productivité laitière mais cet impact il est indirect par la qualité des fourrages engendrés sur ces années-là donc on a réfléchi également aux pistes d'amélioration sur ce système maïs dominant aux pistes pour le rendre plus sécurisé vis-à-vis des évolutions climatiques et il nous paraît qu'une piste importante c'est de le rendre moins dépendant au maïs en silage on a vu que le maïs en silage pesait énormément dans le système fourrager donc une solution peut être de remplacer une tonne de matière sèche de maïs en silage par de l'ensilage d'herbe dans la ration des vaches laitières cette évolution pourrait se faire à surface fourragère identique en remplaçant le maïs en silage dans l'assolement par de la prairie temporaire et en ajoutant 10 hectares de dérobés dans la succession des avantages à cette évolution c'est on l'a déjà dit tout à l'heure c'est la répartition du risque par rapport aux conditions météo avec de l'herbe récoltée plutôt que du maïs en silage donc on a à la fois la répartition du risque en termes de conditions à la récolte et également d'impact du climat sur la pousse du fourrage on va aussi améliorer l'autonomie protéique par l'apport d'herbes plus riches en hématées on va permettre une sécurisation de la ration du point de vue sanitaire en limitant la part d'amidon dans la ration et le risque acidogène et l'introduction des prairies temporaires va permettre l'allongement des rotations et donc des atouts en termes agronomiques en parallèle on a noté quelques inconvénients c'est un système qui risque d'être plus compliqué en termes de gestion du temps de travail avec un pic également de travail au moment des récoltes d'herbes on augmente la part d'herbes à récolter au printemps qui va se chevaucher avec les travaux pour l'implantation du maïs en silage d'autre part on sait qu'il est plus difficile d'être régulier dans la qualité des récoltes d'herbes à la fois lié aussi au contexte de pousse de cette herbe et au contexte climatique au moment de la récolte et donc des qualités un peu plus aléatoires sur l'herbe récoltée un troisième point sur lequel il faut être vigilant c'est l'augmentation des dérobés dans la rotation qui ne doit pas se faire au détriment du maïs c'est à dire ne pas prendre des risques trop importants en implantant des dérobés devant maïs dans des sols qui ne s'y prêtent pas de type trop argileux donc cette solution là elle est à privilégier sur des sols plutôt de type limoneux et le dernier point important c'est d'avoir une capacité de stockage d'herbes supplémentaires sur l'exploitation pour faciliter cette approche un dernier point qu'on n'a pas abordé dans notre simulation par rapport au système maïs dominant il a un atout globalement c'est qu'on est sur un système polyculteur par rapport au système maïs herbe où on a très peu de culture de vente le système maïs dominant présente une surface importante en céréales présente des récoltes importantes de paille qui peuvent venir pallier dans des pour compléter les besoins fourragés et cette dernière diapo pour vous synthétiser un petit peu nos trois simulations pour remettre en face les différents chiffres qu'on vient de vous présenter donc vous retrouvez les deux premières lignes qui vous présentent les résultats du système maïs herbe avec une sécurité fourragère de 5% au départ les résultats du système maïs herbe avec 20% de sécurité et les résultats du système maïs dominant donc avec 20% de sécurité que retenir de ces différents chiffres tout d'abord par rapport à nos deux premières simulations de souligner l'importance de la sécurité fourragère vous voyez ici que en global l'absence de sécurité fourragère ou une trop faible sécurité fourragère coûte cher sur l'exploitation on est à plus presque plus 20 000 euros avec une année sèche et 28 000 euros avec deux années sèches donc un et on voit de la même manière l'évolution sur les chiffres par vache ou au mille litres donc un coût très important de la sécurité fourragère qui va se traduire donc là en trésorerie en trésorerie à sortir au moment du contexte fourragé difficile donc c'est on a des enveloppes relativement élevées à avoir de disponibles sur l'exploitation pour pouvoir faire face à ces difficultés climatiques jusqu'à de l'ordre de 30 000 euros pour le système maïs dominant et ce qu'on n'a pas abordé aussi c'est que la volatilité du prix des céréales ou du prix des fourrages peut amener des augmentations relativement importantes de ces enveloppes donc on a fait nos simulations avec un fourrage à 150 euros tonnes mais entre 110 euros tonnes ou 170 euros tonnes du fourrage on a plus de 8000 euros d'écart sur la trésorerie nécessaire pour faire face donc une amplitude qui peut être relativement marquée suivant le contexte conjoncturel et on le sait que les années climatiques difficiles ont tendance à emmener le prix justement des fourrages et un dernier point par rapport à ce système maïs dominant donc on voit que les pertes par vache ou au 1000 litres sont assez similaires si on prend une année sèche en système maïs herbe à 20% de sécurité ou le système maïs dominant on est autour des 47 euros par vache ou 6 euros des 1000 litres d'impact économique quand on est sur deux années sèches successives on est autour des 105 euros ou des 105 euros par vache ou des 13 euros les 1000 litres donc des impacts économiques assez proches pour ces deux systèmes la différence elle est liée à la loi des grands nombres avec le système maïs dominant qui lui a 194 UGB à nourrir contre 114 pour le système maïs herbe et du coup ça démultiplie l'enveloppe nécessaire pour faire face en termes de trésorerie donc voilà alors j'ai essayé de changer de connexion parce qu'on a fait part de de ma connexion qui était mauvaise et de la mauvaise transmission donc j'espère que ça va être mieux maintenant pour conclure cette présentation on a fait le choix de vous présenter une étude qui avait été réalisée par le groupe régional Galaxy donc ça c'était fin 2020 au suite de l'année 2020 qui nous a pas mal marqué là c'était une approche on va dire complémentaire c'est pour ça qu'on vous la présente à partir d'un cas type lait céréales maïs dominant donc proche de celui qu'on vient de vous présenter on avait fait le choix de tester trois stratégies d'adaptation une première stratégie qui allait du côté de la recherche d'autonomie donc en modifiant l'assolement le système fourragé une stratégie achats donc on compense les déficits par des achats de fourrage et une troisième stratégie dont on n'a pas encore parlé c'est l'ajustement du cheptel à la capacité du système c'est à dire plutôt que d'acheter des fourrages de voir si la voie réduction des animaux peut être efficace donc le système je ne vais pas passer beaucoup de temps on est très proche de ce qu'on vous a présenté tout à l'heure à quelques vaches près et quelques détails mais on est sur une cinquantaine d'hectares de maïs en silage des prairies temporaires ici c'est plutôt de la luzerne 45 hectares de prairies permanentes et on avait déjà un peu de dérobés dans le système avec 13 hectares de dérobés sur l'application d'une année sèche on était aussi sur 30% de baisse de rendement donc là on était sur un système plus plateau on partait d'un maïs à 11 tonnes et on descendait à 7,7 tonnes à l'hectare et puis 25% de pertes sur les rendements luzernes et prairies avec des pousses estivales qui sont à zéro donc je vais vous apporter un peu plus de détails sur les trois scénarios donc le scénario 1 augmentation de la surface fourragère donc on parlait de basculer un peu plus d'herbe par rapport au maïs en silage dans la ration des vaches donc ça fait partie des hypothèses de ce scénario là dans l'objectif de limiter les achats donc pour ça ce système là c'est adapté en implantant 7 hectares de plus de maïs en silage et puis on a 8 hectares de dérobés supplémentaires et 5 hectares de prairies temporaires donc ça se rapproche finalement de la stratégie de dimensionner cette surface fourragère pour faire du stock de reports en année favorable et puis pour être un peu plus résistant en année sèche le scénario 2 on bouge rien on va juste aller en siler par rapport à une année normale 7 hectares de maïs en plus qui était présent en maïs grain qui était initialement vendu et pour le reste on ne bouge rien et le déficit fourragé est acheté donc là avec nos hypothèses et ce système on a 106 tonnes de fourrage acheté donc sous forme de fourrage éco produit donc là on était parti sur 200 euros la tonne et 45 tonnes de paille qui viendrait compléter l'alimentation des génisses du fait qu'elles n'ont pas pu pâturer l'été donc là c'est plutôt de la paille achetée en andin on est en système polyculture élevage donc on part du principe qu'il y a accès à de la paille pas trop loin et qu'on va aller presser à 60 euros la tonne donc voilà pour ce deuxième scénario le troisième scénario l'idée c'était de se dire je vais être trop court en fourrage donc je réduis mon cheptel pour redevenir au maximum autonome et donc ça représente une baisse relativement importante pour encaisser la baisse de récolte on est sur 19 vaches en moins et 160 millilitres produits en moins donc ces trois hypothèses on a simulé les trois systèmes de manière économique donc vous retrouvez ici la situation dite de départ en année normale avec une marge brute aux millilitres à 247 euros et un EBE à 188 000 euros pour le scénario 1 donc recherche d'autonomie et modification de la surface fourragère la marge brute baisse un petit peu on a une baisse de EBE liée au fait que voilà il y a plus de surface en scellé il y a moins de ventes on achète quand même un tout petit peu de paille pour les génisses on a une baisse de EBE de 22 000 euros le scénario 2 donc qui est vraiment basé sur les achats et on le voit très bien sur la marge brute la marge brute elle passe de 247 à 213 euros les millilitres donc ça c'est l'impact notamment achats de fourrage on aboutit à une baisse de EBE de 34 000 euros par rapport à la situation initiale et donc c'est 12 000 euros de baisse supplémentaire par rapport au scénario 1 le scénario 3 donc baisse du cheptel donc on voit que la marge brute bouge peu par rapport à la situation initiale c'est à dire qu'on arrive à maintenir le fonctionnement mis à part qu'il y a beaucoup moins de produits à 160 000 litres livrés en moins et donc ça ça se traduit par une baisse de EBE très importante à 38 000 euros si on va jusqu'aux disponibles par associés on peut faire la remarque que le scénario 2 et 3 sont assez proches par contre sur le scénario 3 il ne faut pas oublier que dans le cas d'un retour à la normale on a décapitalisé du cheptel et donc on ne va pas repartir à la hausse en termes de production comme dans le scénario 2 où on a acheté pour passer le cap mais le cheptel est toujours là et dans cette simulation économique la décapitalisation n'a pas été rentrée en trésorerie elle a été conservée par ailleurs et pour remonter le troupeau à son niveau initial en plus de la réinjection du produit de la décapitalisation il faut rajouter environ 12 000 euros ça s'explique par le fait qu'on a un écart entre la vente de vaches de réforme et un prix d'achat de vaches au lait ou de genie spread et aussi sur le fait que quand on a introduit des animaux achetés dans un troupeau il y a toujours un taux d'échec et de vaches qui auront des carrières très courtes donc pour prendre en compte cet aspect là il faut, on a un coût d'environ 12 000 euros pour reconstituer le troupeau donc pour synthétiser un peu cette analyse complémentaire d'une part on peut dire qu'en situation réelle on sera souvent sur des intermédiaires parmi ces trois scénarios surtout si on n'a pas anticipé et si on ne s'est pas adapté donc le scénario 1 il ne peut pas être mis en place instantanément ça demande un peu de temps ce qu'on valide et ce qui a déjà été dit dans la première partie c'est que capacité de stockage et report de stock sont une bonne assurance c'est la première assurance pour encaisser une année sèche et que dans un contexte d'accident climatique récurrent alors on a un peu soufflé cette année mais on verra dans les années à venir la recherche d'autonomie en augmentant les surfaces fourragères et en revoyant la part d'herbe dans l'alimentation des vaches testières apparaît comme une des meilleures réponses pour rendre plus robuste son système l'idéal c'est de disposer d'une surface tampon au maïs grain pour pouvoir la mobiliser en cas de coup dur ça on a dit que c'était plus facile en système polyculture élevage ces surfaces où on peut implanter du maïs ne sont pas toujours disponibles mais si c'est le cas il faut se prévoir une surface de sécurité intégrer un peu plus de prairies temporaires ou de légumineuses dans le système on a vu qu'il y avait des avantages et des inconvénients mais sur des objectifs de rendre son exploitation plus résiliente c'est une voie à explorer et puis après en fonction de sa situation de type de sol jouer à la marge avec les dérobés quand c'est possible pour reconstituer et retrouver une sécurité fourragère plus rapidement donc ça j'ai déjà dit le scénario 2 est bien sûr plus réactif que le 1 qui demande une adaptation mais ce scénario d'avoir recours à des achats systématiques et du coup de s'exposer à être pas autonome ça doit pas s'installer de façon durable la réduction du cheptel on a vu était la solution la plus défavorable d'un point de vue économique en termes d'adaptation ponctuelle à un épisode sec cependant si structurellement l'exploitation est déficitaire de manière très récurrente il peut être judicieux quand même de revoir la taille du cheptel pour s'adapter s'il n'y a pas de possibilité d'agrandissement ou de retrouver des ressources fourragères et pour conclure j'attirais l'attention au niveau de l'accompagnement des projouets et le fait d'avoir une vigilance particulière dans la réflexion des projets d'investissement dits lourds comme des bâtiments des systèmes de traite qui sont structurants souvent ces projets là s'accompagnent d'un développement de la taille des troupeaux je pense aux robots avec on va caler la taille du troupeau sur une optimisation de deux stalles par exemple et ça ça peut nous emmener vers des impasses de systèmes trop tendus qui ne permettent pas justement de prévoir des reports de stock facilement et de passer le cap d'année sèche qui risque d'être de plus en plus nombreuses voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention pour le moment on n'a pas on n'a pas eu de questions rédigées peut-être qu'on on a tenu votre attention on vous laisse le temps de de poser des questions si vous en éprouvez le besoin en attendant les questions un petit complément d'information pour dire qu'une stagiaire dans le cadre de cette étude a travaillé à caractériser l'évolution du climat sur la Bourgogne-Franche-Comté et ce travail là vous sera mis en ligne de la même façon que le diaporama qu'on vient de vous présenter sur le site des chambres de BFC il y a une première question de Franck Lavédrine qui demande si la conjoncture sérréale actuelle donc avec des prévisions de la prix qui sont partis à la hausse, est-ce qu'elle change la donne en termes de raisonnement sur notamment le fait de constituer des stocks de report et du coup de réduire un petit peu la surface vendue ? Je peux donner une première réponse, vous compléterez, mais effectivement ça change la donne en termes d'impact économique et d'impact sur la trésorerie d'exploitation de ces céréales qui ne seront pas vendues. Après, en termes de priorité sur l'alimentation du troupeau, je pense que vu que le cours des aliments va suivre également le cours des céréales, de toute façon l'intérêt reste dans la stratégie qu'on a présentée. Par contre, l'impact économique sera plus important. Oui, je pense qu'au niveau du conseil, il ne faut pas se laisser emballer par des prix et garder quand on a plus de 100 vaches à nourrir ou un troupeau laitier et qu'on veut garder sa rentabilité, garder la priorité sur la constitution de stock et de ne pas se laisser appâter par des prix élevés. Sachant qu'on a un peu de recul, les périodes d'inflation des prix des céréales ne durent pas forcément toujours très longtemps et donc il vaut mieux avoir une gestion au long cours plutôt que de faire de la surréactivité à des évolutions de marché. Il me semble que c'est plutôt vers cette voie qu'il faut aller. Il y avait une autre question de Franck sur l'impact du sorgot. Est-ce que le sorgot réduit-t-il réellement les risques par rapport au maïs ? Alors, le sorgot, il y a encore pas mal d'éléments pour ce qui est entre autres de la zone Franche-Comté. Le sorgot pour substituer le maïs commence effectivement à arriver, mais on a des variabilités de croissance qui existent aussi avec, par exemple, l'année dernière, en 2020, des sorgots monocoupes qui sont restés dans pas mal de situations à des hauteurs assez faibles, 1m20, et qui sont bloqués à ces hauteurs-là. Cette année, qui semble plus favorable, quoi qu'il en soit, le sorgot ne va pas pouvoir remplacer du jour au lendemain les sols maïs. Mais sur des sols très séchants, comme vous pouvez trouver peut-être sur le superficiel ou très sableux, effectivement, le sorgot permet d'ouvrir des surfaces pour pouvoir mettre des cultures foragères de manière plus importante dans l'exploitation. Laurent, si tu veux compléter par rapport peut-être à des retours sur la zone Saône-et-Loire. L'intérêt du sorgot par rapport à un maïs, c'est notamment qu'il a la possibilité, si on a, après une période de sec, si on revient à des conditions de pousse plus favorables, c'est une plante qui va pouvoir repartir, alors qu'un maïs, s'il a été interrompu dans son cycle, voilà, ça risque d'être terminé. Donc il peut avoir cet intérêt-là, mais voilà, il faut plutôt le réserver aux situations de sol à risque et il faut soigner l'implantation. C'est une plante qui a besoin de chaleur au démarrage et bien souvent qu'il faut récolter de manière plus tardive que le maïs. Donc si on veut vraiment l'utiliser correctement, il faut bien la différencier du maïs. Alors ça peut être, je pense, un complément en sol superficiel. Dans des sols à bon potentiel, là je suis plus mitigé sur l'introduction du sorgot. Peut-être la question suivante, alors toujours Franck, la Védrine qui demande pourquoi l'impact sur les vélages d'été n'influe-t-il pas davantage sur les niveaux moyens annuels ? François, as-tu une réponse ? Oui, alors je pense comprendre la question de Franck, mais voilà, peut-être que je vais répondre à côté. En fait, quand je prends les lactations qui sont réalisées durant ce mois de juillet, les nombres de vélages qui sont réalisés entre mai, juin, juillet et août, on est de l'ordre de 1500 à 2000, 2500 lactations qui démarrent par mois dans ces périodes-là. À contrario de mois comme octobre-novembre, où on est sur des chiffres qui sont bien au-delà, on va avoir plus de 3000, plus de 3000, 4000 lactations qui sont dans ces mois-là. Donc c'est aussi le fait que la répartition des vélages, certes on les a un peu plus étalées, mais on a encore pas mal de lactations qui sont en dehors de ces mois-là dans la courbe de vélages. Je ne sais pas si ça répond à la question. Une question suivante, la question de Mme Crespo. La récolte d'herbes de qualité engendre des coûts précoces, donc avec des rendements plus faibles et des coûts de récolte plus importants. Ont-ils été pris en compte dans l'étude ? Dans l'étude de Galaxie Globale, oui, on était sur une approche système, donc les coûts liés à chaque fourrage étaient pris en compte. Alors effectivement, on est en euros par tonne de matière sèche, un maïs qui fait 13-14 tonnes, on va être aux alentours de 95-100 euros la tonne, et puis un ensilage d'herbes, on va être un petit peu au-dessus, on se retrouve à 110-115 euros. Donc effectivement, ramené à la tonne de matière sèche, on est sur des produits un petit peu plus chers. Normalement, si on réussit la qualité de cette coupe, on a les UF, mais on a aussi de la MAT, et du coup, on aura un gain sur la... On aura un gain sur la... Là, j'ai un gros... Un retour... C'est bon. Donc, certes, il peut y avoir un surcoût sur cette production d'herbes, il y a aussi la problématique de travail dont on parlait, mais après, voilà, on raisonne en gestion de risque, on ne parle pas de supprimer le maïs, c'est plus une histoire de rééquilibrer, de partager les risques, d'aller vers un peu plus d'autonomie protéique, c'est un petit peu un tout, mais effectivement, cette herbe de qualité, elle sort souvent un petit peu plus chère à la tonne de matière sèche qu'un maïs. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Oui, non, mais juste dire qu'effectivement, dans l'étude sur les systèmes maïs herbe et maïs, on n'a pas abordé cette question-là. On est resté sur les mêmes types de récoltes, par contre, avec des rendements différents. Donc, on n'a pas impacté ces écarts-là. Je passe à la question suivante, François. Oui, donc c'était l'impact, avant des éléments sur l'impact de la chaleur sur la production des vaches et de la surconsommation en eau. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des études qui commencent un peu à montrer que sur des stress thermiques dits modérés, donc c'est une combinaison entre de la température et de l'hygrométrie, on a des baisses de 3 kg de lait par vache par jour en moyenne. Et sur des stress sévères, on peut aller au-delà de 5 kg de lait, avec généralement de la rémanence, dans le sens où quand l'épisode s'arrête, le niveau de lactation de l'animal revient en dessous de ce qu'il était initialement. Donc, ça, c'est des choses qui commencent à être mises en évidence. Il y a d'autres éléments qui sont aujourd'hui pointés avec ce qu'on appelle de l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est quoi ? C'est des facteurs environnement qui marquent l'ADN et qui font qu'il y a des caractères qui sont modifiés, y compris dans la descendance. Et voilà, il y a des interrogations aujourd'hui sur le fait que des animaux qui subissent des stress thermiques peuvent avoir une descendance qui, elles, soit aussi impactée sur d'autres facteurs liés à leur alimentation, capacité d'ingestion. Concernant la surconsommation en eau, effectivement, une vache en force stress thermique peut consommer jusqu'à 120-150 litres d'eau. Donc, là, les critères, c'est le nombre d'abreuvoirs. On parle de 8 à 10 cm par l'âche de longueur d'abreuvoirs. Et c'est aussi le débit en eau pour re-remplir ces abreuvoirs, pour éviter les temps d'attente, sachant qu'une vache n'attendra pas forcément et ira se recoucher ou ne viendra pas boire s'il y a de la concurrence sur la consommation et l'accès aux points. Et il y a une dernière question de monsieur ou madame Fèvre, qui nous dit que les quatre points de la conclusion sont vraiment clairs, qu'effectivement, la difficulté, c'est d'accepter de revoir son calage de système en jouant sur une rotation résiliente afin de nourrir les besoins du troupeau et de la suite, et qui nous demande si on a une méthode de calage de système. Donc, une méthode, oui, un outil, non, je dirais. Voilà, on bidouille avec des fichiers Excel, mais on n'a pas vraiment d'outil adapté pour ce travail-là. Les collègues, si vous voulez compléter. Oui, et c'est vrai qu'on rencontre souvent des freins quand on aborde ces thématiques-là, notamment en zone de polyculture élevage, parce que, pour rebondir avec la question de Franck sur la conjoncture céréalière, il ne suffit pas de travailler sur le système fourragé, il faut aussi prendre en compte les impacts sur l'économie globale et ce qu'on peut gagner d'un côté, il ne faut pas trop le perdre de l'autre. Et en plus, ça se résonne sur du multi-années. On est plus sur un calage et de voir comment se comporte le système sur plusieurs années. Donc, effectivement, en termes de conseils et d'accompagnement, ce n'est pas évident. Il faut, d'un côté, gérer les rotations, les besoins, les consommations, et aussi aborder l'économie globale et pas uniquement les coûts alimentaires du troupeau. Plus les contraintes de travail qui peuvent exister, puisque quand on remet des prairies temporaires sur des systèmes maïs, on génère aussi des pointes de concurrence de travail qui sont plus ou moins gérables dans les exploitations aussi. La méthodologie est complexe à mettre en œuvre parce qu'on est vraiment sur beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le raisonnement et le choix d'exploitation. Et donc, un dernier point qui est plus une remarque de la part de Frédéric Desmarais qui nous dit qu'au Tech & Bio, Frédéric Thomas, qui travaille sur les couverts avec l'amélioration de la structure du sol, une meilleure implantation, une capacité des racines à descendre bas, une amélioration du taux de matière organique, a permis de démontrer qu'en année sèche, le rendement des cultures fourragères était meilleur, décrochait moins. Et donc, c'est favorable à l'autonomie fourragère. On partage totalement ce que tu évoques, Frédéric, où la notion d'agronomie redevient centrale dans cette gestion des années séchantes pour que les sols fonctionnent au mieux. Mais c'est vrai aussi pour les maïs. Des maïs implantés dans des bonnes conditions sur des développements racinaires vont pouvoir aussi avoir une capacité de s'adapter plus au sec que sur des sols un peu matraqués, semés dans des conditions particulières où là, l'anciennement peut être plus superficiel. L'agronomie, elle est valable sur beaucoup d'éléments. Alors, une dernière question, et on arrête, vient d'arriver, de monsieur ou madame Delesse. Est-il prévu une étude climat-lès sur la Bourgogne-Franche-Comté ? Il y a eu ? Il y a eu une étude climat-lès sur la zone montagne, en lait à Oupé. Maintenant, il n'y aura pas de nouvelles études de ce type-là. Il y en a eu une en Brest-Delain, où nous, sur le sud Bourgogne et le parti Val-de-Saône, on peut se retrouver assez bien dans les travaux qui ont été faits dans l'étude climat-lès, donc sur Rhône-Alpes, en Brest-Delain. Voilà les deux plus proches études qui peuvent nous concerner. Pour notre zone. Donc, merci à tous. Je ne sais pas, les collègues, on continue les questions ? Moi, la question sur la potasse, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à la question. Voilà. Et climat-viande dans le Morvan, je n'ai pas d'élément non plus de réponse. Non, moi non plus sur la potasse. Non, je pense que c'est une info de la part d'Aurélie Madrid en nous précisant qu'il y a eu une étude climat-viande qui a été réalisée dans le Morvan. Ah, d'accord. Une franche comptée, c'est ces trois études-là qui concernent le climat. Merci à tous de votre attention. Merci aux collègues de vos interventions. Est-ce que l'un d'entre vous sait mettre en action l'enquête ? Ouais, normalement, oui. Alors,